Salut tout le monde, c'est L2ZO et on se trouve aujourd'hui pour le chapitre 4, un combat sans fin de The Order 1886. Donc j'ai déjà fait ce chapitre, enfin je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, c'était Lulu Killer qui l'avait fait en ma compagnie et donc je sais pas ce qu'on a branlé, on a dû tirer sur le câble du micro et du coup le son était complètement pourri, ce qui fait que je dois recommencer la vidéo donc c'est vachement dommage parce que déjà vous avez une vidéo en moi sur les 3 ou 4 qu'on avait fait, donc vous avez dû attendre pour avoir ce let's play et en plus de ça vous n'aurez pas donc la réaction de Lulu Killer pendant ce chapitre parce que franchement c'était quand même énorme, c'est un super chapitre, vous allez voir vous allez vous éclater, je m'en rappelle qu'à moitié mais franchement il est génial, donc allez on est paré et on va se lancer dans l'action, si le jeu vient bien sûr, espérons qu'elle marche, il est d'accord, donc on a quoi, on a la lampe, c'est déjà ça, on doit se préparer à toute éventualité, rien ne ferait révolutionnaire, à vous, ils commencent à effrayer, c'est pas vrai, c'est chiant les femmes, qu'est-ce qu'il vient de se passer, encore ces aliénés à mon avis, combien ont été victimes de leur fuite, regarde, je vois oui, tout ne veut pas passer, quel massacre effroyable, je n'ai jamais rien vu de tel, la violence délicante ne fut qu'augmentée, vas-y, tu voudrais pas bouger ton gros cul là, que je passe, mais qu'est-ce que je dois faire, j'utilise le métro pour rejoindre l'hôpital, ok, c'est la première fois que je me retrouve bloqué dans le jeu, par où je peux passer, est-ce qu'elle est mon merde là, désolé madame, j'ai tapé dans votre bouteille, oh, il est alcoolique, putain, je fais chier, oh fuck, c'était grand ouvert quoi, merde, quand tu veux chéri, ça devait être un joli massacre en tout cas, la sortie est de l'autre côté, trouvant un autre accès, euh, ta ta ta, il y a une autre issue, donc on vient ici, nous, ce qu'on veut, c'est passer par un autre endroit, ici, il a l'air de rien à voir, sinon c'est que je suis huggle, donc si là, c'est mort, mais il n'y a rien ici, ah, mais elle est partie, l'autre, hé, tu sais que tu fais grave peur, toi, merde, qu'est-ce que des chevaliers fichent ici, je peux prendre mon autre arme, ah non, c'est comme ça, comment on fait pour prendre l'autre arme, déjà, non, c'était là-bas, merde, pour pas avoir des ennuis, putain, viens là, que je te... ouvre l'oeil, il y en a peut-être d'autres, on va le tester, on va le tester, merde, tu veux, et si on peut pas passer, il y a un autre mec, encore, putain, je tire à côté depuis tout à l'heure, allez, allez, ramasse ce bordel, là, je prends ça parce que l'autre, il tire un peu en live, j'aimerais bien avoir une meilleure arme, là, putain, j'ai rien, putain, t'es un homme, toi, t'es pas une femme, alors, pourquoi... eh, cours, putain, mais les flémards, c'est pas possible, il s'ouvre pas ici, là, par là, ça y est, nous voilà l'hôpital, qui a-t-il, à qui Perceval parle-t-il ? Personne, juste un pauvre sans-abri, allez en route, ce n'est qu'une question de temps avant que les licornes se regroupent, ces patients ont été mutilés, ces patients ont été mutilés, les licornes ne sont pas les seuls à avoir envahi les lieux, le temps n'a pas épargné le complexe, qu'est-ce donc ? je ne comprends pas, hop, on a un peu de ça, on a un peu de ça, on a de la compagnie, j'ai entendu causer, c'est sûr, ça, elle est bien, ils sont peut-être plus nombreux que prévu à l'hôpital, continuons d'avancer, putain, massacre, allez chérie, où on voit ça ? Heureusement qu'elle voulait un coéquipier digne de ce nom, si c'est pour séparer, ça ne sert à rien, tu te fais trop vieux, ça c'est pas un homme qui l'a fait, Ygrène, réponds, plus de courant au sous-sol, ni si non plus, sois très prudente, oui joli squelette, il y a deux voies là, répète, j'ai du mal à t'entendre, je devrais t'intéresser, easy, ok, des meules auto-émires, putain c'est une cape, c'est quasi meule de fond, non je peux comment les baisser, je peux bouger, on pourrait y avoir, ok, ok, d'accord, pour savoir ce que ça signifie, t'as fait flipper lui, coucou toi, . . . . . . C'est parti. Putain, ça me donne faim ! Oh my god ! C'est tellement sexy, putain. Je sens que ça va pas être drôle. Ils sont dans le royaillement des balles, ouais. Sale fermier ! Tiens, une potion magique. Je serais toi ou je me dépêcherais quand même à aller chercher... Putain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. Je t'ai pensé. Je t'ai pensé. Je t'ai pensé. Je t'ai pensé. C'est parti. En fait, je t'ai pensé. Lise, on a un problème. Coucou, tu veux voir ma bite ? Putain. Je referme la porte. Voilà, c'est bien. Oui, c'est moi, Izzy. J'ai perdu de son tas. Où es-tu ? Salle de triage. J'ai vu une cible. Un ancien. Un ancien ? Ici ? Et c'est quoi, un ancien ? Et c'est insensé. Dépaissez-vous. L'hybride est blessé. Il a soif de temps. Ouvre la porte. Je sais. Fais le pied avec un objet. Je dégage les débris de ce côté. D'accord. Grey ! Oh my god. Elder d'euh... Fais les attaques éclairs. Merde. Attends, mais... Ah, mais je me cours de touche aussi. Je suis con. C'est parti ! 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 Comment ça marche ! C'est parti ! Comment on fait ? C'est parti ! Viens ici ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !